Un pilote de course possède 28 voitures comportant chacune 4 pneus. Il doit remplacer tous ses pneus et actuellement il n'en a que 22. Donner une valeur approchée du nombre total de pneus qu'il doit acheter. Alors ici il y a un mot qui est important, c'est valeur approchée. En fait on ne nous demande pas de calculer exactement le nombre total de pneus qu'il doit acheter, mais juste de l'estimer, c'est-à-dire de donner une valeur approximative, une valeur approchée de ce nombre de pneus qu'il doit acheter. Alors, on va regarder bien ce qu'il nous est dit. Le pilote de course possède 28 voitures qui comportent chacune 4 pneus et lui il en a actuellement 22. Voilà. Alors on va faire le calcul, enfin on va écrire le calcul déjà. Donc s'il a 28 voitures comportant chacune 4 pneus, en tout sur ces 28 voitures il y a 28 multipliés par 4, 28 multipliés par 4, ça c'est le nombre de pneus total pour les 28 voitures. Donc s'il n'avait aucun pneu, il devrait acheter tous ces pneus-là. Mais bon, il en a déjà 22. Alors en fait, ce qu'il faut faire comme opération, c'est 28 fois 4, ça c'est le nombre total de pneus des 28 voitures, moins les 22 qu'il a déjà. Donc on doit faire cette opération-là. 28 fois 4, moins 22. Alors ça, ce n'est pas une opération très facile à faire, surtout si tu n'as pas de calculatrice. Faire de tête cette opération-là, ce n'est pas quelque chose de très évident. Mais heureusement, ici justement, on nous demande de donner seulement une valeur approchée de ce nombre total de pneus. Donc ce qu'on va faire ici, c'est essayer de remplacer les nombres par des nombres proches, mais plus simples à utiliser, plus simples à utiliser dans les calculs. Alors déjà, il y a ce 28 qui est là, ce qui est le nombre de voitures. 28, on peut dire que c'est assez proche de 30. Et puis 4, bon, ça c'est un nombre assez facile à utiliser, donc je ne vais pas le changer. Par contre, ce 22 qui est là, 22, je peux dire que c'est assez proche de 20. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est remplacer mon opération par les nombres que j'ai choisis ici, qui sont assez proches. Donc ça veut dire que, en fait, le nombre total de pneus qu'il doit acheter, c'est à peu près ça. À peu près, on a dit donc qu'il avait à peu près 30 voitures. 30 voitures multipliées par le nombre de pneus, qui est 4. Ça, je n'ai rien changé. Et puis, donc, je vais faire cette opération-là. Et puis, je vais soustraire à peu près le nombre de pneus qu'il a déjà. Donc il en a à peu près 20. Donc je vais soustraire 20. Je vais soustraire 20. Donc cette opération-là va avoir un résultat assez proche de celle-ci. Et celle-ci est beaucoup plus facile à utiliser, puisque les multiplications qui sont données là peuvent se faire très facilement de tête. Ici, 3 fois 4, ça fait 12. Donc 30 fois 4, ça fait 120. Donc tout ça, c'est égal à 120. Et puis, on doit enlever 20 pneus. Donc on a finalement 120 moins 20. Et ça, c'est assez facile à calculer quand même. 120 moins 20, ça fait 100. Donc voilà, on a trouvé très facilement, en faisant des calculs beaucoup plus simples, une valeur approchée du nombre total de pneus qu'il doit acheter. Et dans ce cas-là, on trouve qu'il doit acheter à peu près 100 pneus. Voilà, alors évidemment, on peut se demander quelle erreur on fait, quelle est la grandeur de l'erreur qu'on fait quand on fait ces approximations-là. Je te laisse faire ce calcul avec une calculatrice, si tu veux, ou même de tête, ou en posant les opérations. Et comme ça, tu pourras voir que finalement, on s'est vraiment trompé de très peu. – Sous-titrage FR –